Qu'est-ce que vous définissez l'éducateur ? Dans lequel il vit. Deuxièmement, il est attendu de l'éducateur d'être humain. C'est-à-dire, je dirais d'être humain, on peut dire mille choses, c'est très difficile à résumer, mais je veux dire, c'est un homme qui reconnaît la qualité de la parole de l'adolescent, qui écoute ce que dit l'adolescent, qui, quand je dis écoute, bien sûr qu'il l'écoute, mais qui réfléchit sur ce que l'adolescent dit. Donc, d'une certaine façon, qui va nouer avec l'adolescent une situation anthropologique, une situation de dualité avec lui, ou bien avec le groupe de cet adolescent, tout ce que je dis peut-être traduit en termes de groupe, et bien qui va nouer donc avec un ou des adolescents une ambiance chaleureuse, une ambiance humanitaire, une ambiance humaine, inter-humaine, enfin, un vivre-ensemble, pour reprendre l'expression qui a été lancée par Roland Barthes. Mais je pense que c'est ça. Donc, il y a une dualité chez l'éducateur, qui est une dualité, qui est la dualité de chacun d'entre nous. Nous sommes tous dans le social et dans l'intime. Mais c'est une dualité dans laquelle, qui en fait son métier. C'est pour ça que je pense que le métier d'éducateur est un métier très difficile. Le métier de psychologue serait le même. On peut même dire que le psychologue, en tant que psychologue-clinicien, a un statut social, et il est à l'écoute de l'adolescent. Mais sa position est quand même moins complexe que celle de l'éducateur, dans la mesure où il n'est pas chargé d'éduquer, je dirais. Donc, d'une certaine façon, l'éducateur a une place pour éduquer, et pour ne pas éduquer, tout à fait. Si je peux dire la chose comme ça. Pour transmettre les valeurs éducatives, pour transmettre les valeurs culturelles, les valeurs d'une autre société, éventuellement un savoir sur ces valeurs, et un savoir tout court, comme le fait l'enseignant, et aussi, indépendamment de ce savoir, trouver un contact amical.